Alors que les mécanismes de la sortie de la crise politique que traverse le pays ne sont toujours pas définis, Lorre a annoncé sa décision de participer aux prochaines élections présidentielles. Peu importe si elles seront organisées bel et bien le 4 juillet prochain, ou décalées de quelques semaines, Lorre se dit prête à s'engager dans la course pour les présidentielles, prônant ainsi la solution constitutionnelle et électorale. C'est du moins ce qui a été affirmé par le secrétaire général de l'Alliance Nationale Républicaine, Or, Belkacem Salli, qui a défendu bec et ongle la solution constitutionnelle pour la gestion de cette période de transition. Qu'elles se produisent maintenant ou après, nous, au niveau de l'Or, nous avons pris notre décision de participer aux prochaines élections présidentielles. A déclaré le SG du parti, soutenant que la sortie de la crise doit se faire en respect du cadre constitutionnel. Animant, une conférence nationale des bureaux de Wilayah du parti, Belkacem Salli a mis l'accent sur la nécessité de respecter le cadre républicain de l'État algérien. En effet, selon lui, la sortie de la crise, à laquelle fait face le pays, ne doit pas se faire en dehors du caractère constitutionnel, considérant ainsi que les élections sont la meilleure voie. C'est d'ailleurs, l'objet de sa rencontre avec le chef de l'État, Abdelkadeh Benzala, tenu mardi dernier, a-t-il affirmé. J'ai eu à rencontrer le chef de l'État pour discuter des solutions à la crise. Durant cette entrevue, j'ai prôné le respect de la Constitution et des lois de la République, a-t-il dit, en précisant que le dialogue doit être ouvert. Ce n'est pas tout, Belkacem Salli a, également, appelé à désigner les représentants du mouvement populaire afin de lancer ce dialogue, et ce le plus tôt possible. En ce qui concerne les revendications populaires, le SG du parti, fondé par Edam Alec, a qualifié celles-ci de légitimes. Néanmoins, il a tenu à préciser qu'il faut les prioriser. En ce qui concerne le gouvernement Bedoui, il a indiqué que celui-ci doit démissionner et d'installer un gouvernement de transition. Interrogé sur les affaires de corruption, Salli a précisé que le peuple a dit son mot lorsqu'il a jugé que les affaires déclenchées récemment par la justice restent insuffisantes. En effet, selon lui la justice aura tout le temps pour traiter ces affaires. Toutefois, il a précisé que chaque chose doit avoir lieu en son temps. Or que le plus important, à l'heure actuelle, est de lancer le dialogue.